Une autre chroniqueuse sexier baroque. Écoutez, je vous propose de regarder ce soir TF1, 21h, ce soir c'est Palmachot. Alors le Palmachot c'est deux garçons totalement fous, Grégoire Ludig et David Marseille, c'est un duo qui s'est fait connaître sur le web il y a une douzaine d'années, avant de se faire repérer par des directeurs de chaînes. D8, c'était l'ancien nom de C8 dans un premier temps, et donc TF1. Et ce soir les voilà à la tête de leur émission, un condensé de sketch et de parodies d'émissions de télé, ce qu'ils maîtrisent parfaitement. Alors quand ils refont des bandes annonces, des programmes du soir, ça donne ça. Sur la Troie, des racines et des plumes. Ce soir je vous emmène dans le Loir-et-Cher, visiter le château de Chambord pour la 85ème fois consécutive dans notre émission. Peut-être ont-ils changé un truc, les douves, j'espère. On est marre. Sur Canal, votre soirée foot. Je suis avec Diego là, oh Diego tu as fait un super match, tu es entré, tu pensais pas rentrer, le président il t'aime bien, tout le monde est ici, il t'aime bien, moi mon fils t'aime bien, mi corazón te gusta, how's the feeling of the game, of the match que t'es pensé ? Quoi ? Voilà, tous les canteux le souhaitent Diego, toi tu es un bon gars, tu es super. Alors, difficile évidemment de ne pas souffrir de la comparaison avec les nuls et surtout les inconnus. Moi je redoutais le programme, qui était un peu long d'ailleurs, 1h30 sur le papier en tout cas, mais je dois reconnaître avoir été bluffé par la qualité d'écriture des scénettes. Vraiment. Les séquences sont portées par un casting de choix. Florence Foresti, Pio Marmaille, Alain Chabat, hilarant dans une suite de parodies de films, ou encore de Benoît Poulvord dans une parodie de Patron Incognito, l'émission M6, hilarant. Ou encore Jérôme Commander qui se rêve en Mister Météo. Bon bah tu connais le programme, voilà, il faut que tu sois rapide, concis, tu donnes les informations nécessaires, voilà. Comptez sur moi les gars. Bonsoir et bienvenue pour ce bulletin Météo, bienvenue à vous tous qui nous regardez dans votre salon, sur votre canapé, sur votre sofa. Clic-clac peut-être, peut-être que vous dormez même dans le salon, on a tous eu un coup de moins bière dans nos vies. Clic-clac, tu parles à tout le monde. Juste le coup du clic-clac, on entre peut-être un peu trop chez les gens. Un peu plus rapide. Ouais, on peut enchaîner. Voilà, on peut enchaîner. Alors, malgré l'absence de fil rouge, impossible de décrocher. Le rythme est là, l'originalité aussi. Il y avait des sketchs muets très réussis, l'interprétation au plus juste. Et puis du travail, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail dans cette soirée. L'exigence et la rigueur. Tout n'est pas parfait, mais franchement, ça mérite le détour. Allez, et puis pour finir, un peu de musique façon Palme Chaux. Sous-titrage Société Radio-Canada